salut fidèles abonnés merci de recevoir les salutations agro éco responsable la terre trompe pas c'est vrai on ne touche pas avec elle un peu plus tard il pourrait de vous servir dans cette vidéo on va parler de quelques cultures qu'on pouvait mettre en terre dès maintenant car vous savez la campagne agricole est de retour et depuis quelques semaines déjà il ya des pluie qui tombe mais pas de façon régulière il ya beaucoup qui m'ont écrit pour savoir si je pouvais à planter ou s'il pouvait assémer les maïs et les arrachés des quelques cultures je vais profiter de cette vidéo j'ai répondu pour prendre cette question pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier et savoir ce qui peut mettre ce qui peut mettre en terre dès maintenant à avant vraiment le retour effectif et des pluies de façon régulière alors si vous ne qu'on va traverser cette vidéo chez l'agripreneur c'est si vous devez pousser la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui doit permettre parvenir un article qui va être rentable stable durable rassurez vous et si nous parlons d'agriculture de terrain nous parlons de conseils d'astuces pour améliorer votre production et à être rentable et durable alors vous êtes la bonne chaîne de ce le bon canal n'hésitez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car je venais sur l'agriculture de terrain et non celle du bureau alors chez l'agripreneur on va donc entrer dans le vif d'un autre sujet qui portait sur quels sont les cultures que vous pouvez dès à présent dès maintenant avant le retour effectif et une régulaté des pluies mettre en terre chez l'agripreneur alors vous pouvez dès à présent chez l'agripreneur mettre en terre vos rejets d'ananas vous pouvez désormais rentrer vos boutures de manioc vos boutures de macabou vos boutures d'ignambes alors chez l'agripreneur vous pouvez aussi mettre en terre vos plans de bananier plantain si vous utilisez les réjetons mais si vous allez utiliser les plans pifs vous ne pouvez pas mettre en terre les les pifs dès maintenant alors chez l'agripreneur voilà quelques cultures que si ça entre dans votre planification pour la campagne 2024 et que vous avez déjà prêté votre espace vous pouvez mettre vos boutures de manioc en terre vous pouvez mettre vos boutures de macabou, d'ignam, de patates et de banan plantain si vous utilisez les réjetons j'aime bien dire les réjetons mais chez l'agripreneur pour ce qui est des arachides, du maïs, du soja en fait tout ce qui est un peu peut-être graines pour vous abstenir et passer en temps quelques semaines d'ici la fin du mois de mars ou d'ici la première semaine du mois d'avril avant de mettre en terre vos graines car les pluies actuellement ne sont pas vraiment fortes le sol n'est pas encore vraiment assez fourni pour que vous puissiez mettre ces graines par contre ce que c'était d'entrer cette tubercule et autres ou boutures peuvent étenir donc voilà en fait c'est l'agripreneur quelques cultures comme ça que je t'aime à partager vous que vous pouvez lancer vous pouvez me canter dès maintenant sans toutefois attendre encore des jours des semaines donc si l'agripreneur espère que cette vidéo sera vous être utile et que vous avez appris et que ce soit en pratique n'hésitez pas chez l'agripreneur de la partager de vous abonner disons très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive la culture africaine vive la gofricanisme c'était comme ça pour vous le chantier n'a à gofrican comme toujours pour ses vies avec beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur à très bientôt babae mais je reste je continue à mettre moi même le bouton d'ignement et qu'on pouvait voir là il sentait tellement mais c'est mis donc je vous commande pas cela pour rien moi je mets cela en pratique bye